La sixième édition du championnat d'Afrique des Nations, Shan, a pris fin dimanche dernier à Yaoundé avec le Sacre du Maroc, qui conserve donc son titre. La Guinée, elle, s'est imposée lors de la petite finale face au pays organisateur, le Cameroun. Homme du match lors de cette rencontre, le milieu guinéen Morlaï Silla a brillé de mille feux durant cette compétition. Face au Cameroun samedi, dans le match pour la troisième place, le Sili National a montré qu'elle est l'une des meilleures équipes de la compétition en battant les Lyons indomptables de but à zéro. Buteur à l'occasion de ce match, Morlaï Silla a affiché ses regrets. On voulait l'or. Malheureusement, on devra se contenter du bronze. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. C'est par ces mots sur Twitter que le pensionnaire d'Oroya a fait ses adieux à la compétition, qu'il a éclaboussé de tout son talent. Pratiquement méconnu du grand public avant le tournoi, ce milieu d'un mètre soixante-dix n'a pas laissé les observateurs indifférents. Il est sans doute le meilleur joueur guinéen lors du dernier Shan qui se disputait en terre camerounaise. Nommé homme du match à quatre reprises et acteur majeur de la bonne campagne des siens, c'est tout logiquement qu'il a été élu dans l'équipe type des phases de poule. D'aucuns estiment même qu'il aurait dû remporter le titre du meilleur joueur du tournoi, propriété de Sofia Narahimi, vainqueur de la compétition avec le Maroc et auteur de cinq buts. Qu'importe, Morlaï Silla aura bluffé tout son monde au Cameroun. S'agissant de son parcours, le milieu de 22 ans a d'abord fait parler de lui en 2015 à Niamey lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans avec Amidou Kamara avant de faire une bonne Coupe du Monde au Chili la même année. Deux ans plus tard, il participe à la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Zambie et à la Coupe du Monde U20 en Corée du Sud avec le Sili Junior. Sans oublier d'énumérer ses belles prestations au Cameroun bien évidemment. Après le Sili Cadet, le Sili Junior et le Sili Espoir, Morlaï Silla frappe désormais à la porte de l'équipe première et au vu de son énorme potentiel, cela ne saurait tarder. Alors chers abonnés, que pensez-vous de ce joueur ? Le Sili National tient-il un futur krach du football africain ? On attend vos réactions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !